Et salut tout le monde, c'est Mister Sponger et on se retrouve pour le deuxième épisode de Ark, Survival Evolved. Et on explore un peu les fonds marins puisque, comme vous l'entendez, c'est vraiment très calme et les fonds marins sont super bien faits. Alors, je ne vais pas trop m'attarder puisqu'il fait un peu froid, donc je vais commencer à m'engourdir et j'ai presque plus d'oxygène. Donc on va sortir de ce petit bain et donc on va retrouver la petite équipe pour ce deuxième jour de survie, enfin pour cette deuxième vidéo. Et donc, on va aller se mettre en route pour un nouvel endroit où vraiment se faire son camp bien placé à côté d'une petite crée que je vais vous montrer. Alors, forcément, j'ai le reflet sur le carnet. Donc, vous le voyez, je ne peux pas vous le montrer avec le curseur mais qui est en 80-50, donc la crée qui est vraiment le plus en haut à droite. Donc, on va se mettre en route. Ah, le soleil qui éblouit. Donc, pour cela, comme d'habitude, je suis accompagné de Brocard, de Valkoran, de Avi et d'un comparse qui allait dresser un dino très très loin. Mais non ! Salut tout le monde ! Ah, le sale bête est parti ! Allez, le sale bête est parti. Donc, en fait, depuis le début de la vidéo, Papai était en train de dresser un dinosaure pour justement faire la petite surprise d'avoir une monture d'attaque ou simplement pour porter nos affaires. Et il l'a laissé s'échapper. Bravo. Lamentablement. Lamentablement. Donc, voilà, on va se mettre en route. On a une petite marche à faire quand même. On va peut-être faire des fringues avant pour éviter qu'on ait froid. Ouais, voilà, je te laisse faire des fringues. Je vais montrer comme ça un peu les trucs qu'on peut faire avec la lance. Alors, comme dit, la lance va être votre outil d'attaque principal au début. Vous pouvez l'utiliser de deux manières différentes. En fait, avec le clic gauche, vous simplement donnez des coups comme ça. Et en fait, avec le clic droit, vous pouvez la lancer sur un animal ou à un joueur. C'est comme vous le sentez. Sachant qu'elle est très fragile et donc pète assez facilement en fait. Et quand on la jette, est-ce qu'on la récupère la lance ? C'est une bonne question, je crois, oui. Il y a du matos pour toi. Sauf si elle se cache, je suppose. Je ne sais pas si elle se récupère parce que je n'ai jamais essayé de récupérer une lance sur un T-Rex. Bon, je récupère ça. Non, ok, je vais récupérer. Que si tu loupes et qu'elle ne se casse pas. D'accord. Et, Asi, je vais tout te faire. Ah, j'ai eu peur. Oula, il va tout te faire, là. Oula. Ouais. Vas-y, fais-moi la totale. Oh putain, j'arrive pas. Alors, il faut savoir aussi qu'il y a une vue à la troisième personne. Je vais mettre le petit skin d'aventurier. Alors, il y a une vue à la troisième personne, donc accessible avec K. Mais le souci, c'est que pour l'instant, elle est quand même assez mal faite, il faut le dire. Donc, je préfère vraiment jouer à la première personne. L'ambiance sonore est quand même assez bien faite. Légèrement. Il y a juste, comme vous voyez, en fait, on voit que c'est génial. On voit que c'est encore un accès anticipé. Il y a de temps en temps un peu de clipping. Il y a des bugs du reflet. Par exemple, sous certains angles, en fait, les reflets de la lune ou du soleil sont un peu bizarres. Ils traversent notamment le carnet, par exemple. Et il y a aussi de là des dinosaures qui s'enfoncent dans le sol. Mais après, c'est vraiment des bugs très très mineurs. Le principal souci actuel du jeu, c'est qu'il est assez mal optimisé, en fait. Enfin, pas assez mal, il est très mal optimisé. Il consomme énormément, alors qu'il y en a qui ont des cartes graphiques de malades, des process de malades, de la RAM, etc. Ça consomme énormément. J'ai un petit artefact loin, là. Un petit bug. On peut se mettre en route. On peut se mettre, du coup, ok. Alors, sachant que sur la plage, on ne va pas forcément que rencontrer des dinosaures amicaux. On risque aussi, sans doute, de rencontrer des petits dinosaures tels que les dilophosaures et les raptors. Dilophosaures qui vous balancent du liquide vert dessus, qui vous éblouissent. Et les raptors qui sont extrêmement rapides. Actuellement, c'est ce qu'on a le plus à craindre sur la plage. Maintenant, on est 5. Ouais, là, on est 5. Ça devrait aller un peu mieux. Enfin, vous voyez que... Oula, d'accord. Oula ! Lancer de pierre, là. Lancer de pierre, la force dans le bras droit, là, Broker. Apparence, non, tu fais rien. Voilà. Alors, il faut, juste, comme vous l'avez vu, en fait, avant, quand je me suis fait attaquer par un dinosaure, Qu'on soit complètement honnête, courir ne sert pas à grand-chose, en fait, face à certains dinosaures, parce qu'ils ont une vitesse absolument phénoménale, et donc ils vous rattrapent très vite. Il faut faire très attention, aussi, quand vous nagez à votre barre de stamina, puisque, en fait, quand elle est vide, vous vous noyez, tout simplement. Je crois avoir vu un aileron de mégalodon, là, qui est sorti de l'eau. Oula, quand t'as fait un trou de la vidéo, t'en avais un derrière toi. C'est moi, c'est la guerre contre le dodo. Ah, le dodo. À l'assaut. Alors, aussi, un petit truc, c'est que, ben, vous n'êtes pas les seuls à déféquer. Les animaux aussi peuvent déféquer. Putain, il me pousse. J'ai envie de le taper, mais il y a un deuxième à proxy, ouais, il ne veut pas le faire. Parce que les animaux s'entraident. Donc, comme dit, c'est... Faut vraiment s'organiser avant d'attaquer à l'aveugle. Surtout que les différents dinosaures ont des caractéristiques bien... Oh, dodo ! Ok, on ne va pas te tirer avec son deux. On peut continuer. Voilà. Donc, par exemple, le monstre, enfin, le dinosaure, j'ai tendance à dire monstre encore, que vous voyez là, est très, très tanky. Au contraire, le raptor est extrêmement rapide. Le t-rex est extrêmement dangereux, tout simplement. Et puis après, comme dit, il y a tout ce qui est herbivore, carnivore. On a... Ah, le level-up. On a la chance, de temps en temps, de tomber sur des affrontements d'animaux. Donc, c'est très sympathique. On a un faisceau blanc devant, ça serait pas mal de le montrer, non ? Le faisceau blanc, où ça va ? Ah, là, c'est sur notre route. Attendez, je suis très lourd, moi. Ouais, je te vois courir vraiment. Tiens, attends, j'avais peut-être un peu de place. Je vais jeter des pierres, j'en ai 73. Je vais un peu augmenter ma soif. Enfin, ma jauge de soif. C'est bon. Alors voilà, donc, l'univers, en fait, du jeu est assez spécifique, dans la mesure où, en fait, vous n'êtes pas vraiment propulsé à l'air jurassique. En fait, vous êtes dans un sorte de gigantesque parc naturel, dont vous êtes vous-même une espèce. Parce que vous le voyez, donc, sur mon bras à gauche, là, eh bien, j'ai un disque, en fait, un sort de joyau incrusté dans le bras gauche, qui me répertorie en tant qu'humain. Et donc, en fait, le but de l'expérience, en fait, comme on a fait des théories, c'est de savoir combien de temps on pourrait survivre dans une nature comme ça, au style. Donc, c'est un peu le but, on le pense, des personnes qui nous ont mis dans cet environnement. Les salauds ! Salauds ! Sachant qu'on est, je ne l'ai peut-être pas encore dit, on est sur un serveur privé, donc, qui est hébergé par la communauté, par une des communautés françaises. Donc, je vous mettrai sans doute des liens du compte Steam et du TS dans la description. Il est privé, donc, il faut s'adresser à un des admins pour rentrer. C'est voulu, justement, pour ne pas se retrouver avec du PK, du free kill, etc., sur l'ensemble de l'île. Moi, j'ai ma barre de stamina qui est au minimum. Il me semble que moi, je suis assez lourd, j'ai l'impression. Je suis à 81 sur 110, parce que mon perso serait... Moi, je ne fais pas les eaux, hein. Ah oui, mes galodons, ça... Ouais, je le vois là-bas. On voit les ailerons, oh putain. Attends, je vais essayer de... Moi, je ne rentre pas dans l'eau. Je vais essayer de leur montrer de loin. Je ne vois pas de mégalodons, moi, j'y suis, mais je n'en vois pas. Ah bah, moi, j'ai vu des ailerons. Je vois des ailerons. Ouais, moi aussi, j'ai vu des plus ailerons, mais je ne vois pas le monstre. Attends... Je passe tranquille, de toute façon, je suis au milieu, donc, maintenant, s'il vient, je suis mort. Très bien. Je ne vais pas trop m'approcher, je vais plutôt aller de l'autre côté, et on va voir de l'autre côté. Parce que les mégalodons, en fait, ils vous croquent, hein. Un truc qu'ils vous croquent. Un direct. Ah, ça ne pardonne pas, hein. Dans le jeu, de manière générale, en fait, il faut... Aimer un putain, les mecs. Tu vas se faire bouffer ? Ah bah, ils vont assister à une belle mort. Tu es vous. Et mince, voilà, j'ai fait une erreur. Ah ouais, au milieu. Regarde au milieu, il y a des mégalodons. Attendez, j'arrive. Bah, si vous voulez le voir de près... De près... Non, ça va aller. Bah ouais, il faudra aller sur la vidéo d'avis. Voilà, je place ma chaîne sans souci. Mais, comme dit, voilà, il y a trois grandes espèces de dinosaures dont il faut se méfier à tout prix. C'est les méda... Ah, mais les... Ah. Un, deux, trois, un, deux, trois. Les mégalodons, les t-rex et les rex, donc le petit. Et les brochiosaures qui, en fait, bon, sont non agressifs. Mais si vous les tapez, en fait, vous projettent à des kilomètres avec leur queue. Et, la peur du temps, vous ture, en un coup, quoi. Je veux pas dire, mais en revanche, il était plus rapide que vous pour traverser. Euh, il a disparu, le truc. Elle a disparu. Consulé où, en fait ? Attends, on est pas encore monté, je crois. Ouais, on est pas encore arrivé, je crois. Là, il y a un long coup. C'est ça, la cric, en fait ? C'est sûr, c'est ça, la cric ? Ah oui, regarde. Ah ouais, ça ressemble à une cric, en tout cas. Euh, attends, bah, à vie et moi, non, mais c'est celle-là que vous parliez ? Attends, euh, c'est bizarre. Ça ressemble pas trop à celle qu'on avait longée, à vie, là ? Si ? Euh, non, pas... Quoique, j'ai un doute. Attends, s'il y a de l'eau, là, dans quoi. Moi, je sais pas si vous voyez en latitude 30 et longitude 70, si vous avez sur votre map, ou pas. 30, 70 ? T'es là ? Non, non, je suis pas là, je suis avec vous. Mais vous voyez le petit renforcement que ça fait ? Ouais. Je pensais que c'était là qu'on allait. Ah, non, non, ça serait un peu trop loin. Sachant que la map est gigantesque, hein. On le voit pas trop sur la carte, mais c'est absolument gigantesque. Il faut des heures et des heures pour en faire le tour. Surtout que tous les bords sont hostiles. Il me semble qu'il avait été annoncé plus de 30 minutes pour la traversée, je crois. 30 minutes, ça me semble très peu, hein. Ouais. J'avais cru lire ça. Alors, peut-être à deux de raptor. Parce que le raptor va très très vite, hein. Mais à pied, ça me paraît très peu. On est rassemblés, c'est bon ? Je suis avec Brokart, là, je suis avec Brokart. Ah, bah tiens, Brachiosaur, là. Putain, ça c'est grand, ça. Oui. On est bien, là, sur LV et tout. Ouais, ouais. Et on pourrait carrément, ouais, sur la falaise. Derrière, là ? Sur la falaise, derrière le Brachiosaur. Trouver une rampe d'accès facile, en fait. Vous n'avez pas à avoir des glitchs à travers le sol ou autre, quoi. Est-ce sûr que vous voulez passer près de la queue du Brachiosaur ? Normalement, il ne fait pas de dommage s'il n'est pas agressif. Putain, il est super bien animé, là, quand même. Ça, tu te le prends, tu vois, là. Bon, par contre, vivement, je me débarrasse un peu, parce que je me la traîne sévère. A vite, tu n'as rien du tout, sur toi. Oula. A vite, tu as de la place, sur toi, parce qu'il faudrait que je me... Ah, oui, je suis vide. Attends, je vais te donner... Oula, gros lag. Un peu de... Je suis vide, tu peux me remplir. Je note. Très bien. Voilà. Tu veux une ou deux lances, Abhi ? Je veux bien. Je suis derrière toi. On est continué un peu, peut-être qu'il y aura un peu. Arrifié. Ouais, je pense qu'il y a moyen de monter. Ouais, je crois qu'ici, on peut rentrer. Merci. J'ai des petits ralentissements au niveau FPS, là. Ouais, ouais, c'est normal. Il faudrait que je trouve une place à l'aise. Ah, ici, c'est pas mal, hein. Ouais, c'est vraiment pas mal. Après, c'est en pente, donc c'est pas tip-top. Et on peut monter. On peut aller, tu sais, un peu au niveau de là où il y avait le Brackeusar. On déforeste et on s'installe. Putain, ouais, par contre, c'est dans la forêt, hein. Ici, on est pas mal, hein. Ouais, putain. Ici, là, là... Ah, putain, là, regarde, là, dans la petite clé arrière, là. Je sais pas si tu me vois. Putain, là, on serait pas mal. Bon, c'est un tout petit peu en pente, mais c'est rien du tout, quoi. Il y a légèrement un stégosaure aussi au milieu, mais... Attends, je fais ça, c'est... Je m'avance un peu. Là, par contre, à la nuit, on verra rien. C'est ça. Là, va falloir éclairer. Ah ouais. Je regarde un peu. On a une belle vue, hein. Ouais, il est pas mal, le spot, hein, je trouve. Et là, là, sur la falaise, c'est tout. Ouais, là, c'est juste sur le bout. C'est John's Tack. Oh, il y a Scruffy qui a mis un sleeping bag, ici. Regardez. Putain, il l'a camouflé. On va s'installer ici, hein. Ouais, c'est pas mal du tout, là. Là, on met carrément une tour d'observation, quoi. Et tu sais, le bracuser, il viendra nous... On va pouvoir lui monter sur la tête. Mais c'est des gros ralentissements. Je suis désolé d'avance, mais... Je sais pas ce qu'il se passe. Ouais, moi aussi, j'ai des petits fritz par moments. Et toutes les feuilles au sol. On s'installe là, du coup ? Ouais, ouais, c'est pas mal du tout, là. Donc il faut, je suppose, du franc-fibre et... Fibre. Spong, je bouge pas, que je te passe la cuir, aussi. Parce que... Alors, tout d'abord, on va commencer par faire une maison en paille, hein. Mais bien sûr, on va l'améliorer au fur et à mesure des levels. Ok, je vais pouvoir faire... T'as besoin de fibres ? Ouais, de la fibre à fond, là. Je vais lancer tous les crafts. Quelqu'un aurait une pioche pour moi ? Ah, vie, il me faudrait que tu me rendes le bois. J'ai d'énormes ralentissements, je tourne à putain de 8 FPS. C'est quoi, ce bordel ? On fait une pioche. Ok. Nickel, merci. Est-ce que nous avons un healer ? Un petit château, il le fera à l'intensité. Bien. Il va falloir commencer à s'enlever le sang de notre corps. Oui, c'était pas toi, hier, qui t'étais complètement pompé le sang. Parfait, mais je me droguais pour remonter un peu tout ça. D'accord, c'est complètement normal. Je suis désolé pour les bruits de TS derrière, normalement je les ai enlevés, mais ça n'a pas l'air de marcher. Merci, papa. Il y a de la fibre. De rien, c'est cadeau. On peut dire aussi qu'en fonction de l'outil qu'on utilise, on récolte différentes ressources. Ouais, on a vu sur la dernière vidéo. T'as de la fibre au sol, Sponge. Pense à la récupérer. Parce qu'en fait, il n'y a que deux minutes pour récupérer les. Ah ok, d'accord, en fait, je suis trop lourd pour bouger. Je vais commencer à mettre le sol. Je le mets partout. Il faut du tatch aussi ? Ouais. On a des arbres pas très loin, donc. Va le coran, ne bouge pas. Il y a les rochers qui me tombent à côté. Si jamais il y a un monstre qui vient, on va devoir sauter. En parachute. Ah, il faut de la fibre aussi. Ouais, ouais, ouais. Je fais un bon gros socle. Ah oui, là, faut faire un... Ah, le t-drop n'est pas là où il y a les caisses. Attends. Où est-ce qu'elles sont, les caisses ? Vous n'avez pas de robes de caisses ? Elles sont là. Elles sont là. Nickel. Là, il va me falloir à fond du... Du bois. Du bois, du bois. Eh bien, on t'amène ça. Tac. Voilà, comme j'ai mis en fait la structure dans mes raccourcis, en recliquant dessus, on peut crafter automatiquement au lieu de retourner à chaque fois dans son inventaire. C'est pas mal pratique. Alors, attends, là, le sol est... Par contre, pour descendre de bord, on va galérer. Ouais, c'est ce que j'allais dire aussi. J'ai envie de te dire, à la limite, on peut tenter de voir pour faire une rampe géante. Mais il faut la voir si ça marche. Il faut la voir, ouais. J'ai du bois pour toi. Moi, je pars boire. Idem. Hop. C'est tendu à descendre en glissant. J'ai de la stone, je sais pas comment faire, quoi. Je vais peut-être faire un mortard. Ah, là, il me faut beaucoup de fibres aussi, vous en avez. Mortard, j'ai lu, moi, aussi, le plan. Mais ouais, mais là, j'ai trop de... Ou alors, tu prends toute ma stone et tu le fais. Euh, ouais, attends, je vais boire et je reviens, alors. Ok, vas-y, j'attends. Vous avez de la fibre, encore ? Euh, non, j'ai tout donné, là. Euh, oui, j'en ai. Pardon, excuse-moi, tiens. Je vais voir si je peux pas déjà déverrouiller le coffre. Je peux déverrouiller le coffre, donc on va se faciliter un peu la vie. Tu penses aussi le lit ? Ouais, le lit, le lit. Je vais le faire. Donc, c'est 30 fibres, je vais faire le lit. Eh, bah, là, je suis tombé dans les pommes. Eh, bah, relève-toi. Je vais faire le lit. Ah, au pire, on te placera après. On peut pas te déplacer, même. Bon, bon, on va rester comme ça jusqu'à ce que je me réveille. Il y a une maison, sur un coffre. Oui, c'est... Ça va, le Coran. Quelqu'un, ça quoi correspond les étoiles, euh... En haut à droite, en bas, au milieu à droite ? En fait, c'est le... Oh, 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 oh. Oh, oh, putain ! Un scorpion ! Oh, là, là, d'accord. Vous avez remarqué qu'on avait un campement déjoque en bas de lillée ? On a description. On a Samy. de jeu heureusement j'ai réussi à poser le lit putain il ya scorpion qui est sorti de jeu ne sais où il m'a eu oh putain il spawn qui je j'essaye de l'amener loin essayez de l'amener sur la place j'ai un inspire je vais lui taper attend je cours de la forêt ce qui me suit toujours à putain en fait le scorpion le scorpion t'endors ouais ce qu'on a essayé de respawn au même endroit pendant que je pense qu'on a mis on a mis entrer en même temps ce qui fait que moi je respawn et genre pas du tout au bon endroit je pense par contre là je suis dans le coma à quoi que donc voyez c'est vraiment un monde mais absolument sans pitié c'est vous savez qu'on a un compement d'autochtones en bas d'où on est à bon j'ai un albert level 23 et un doupier level 29 en tant que scène ah putain le scorpion m'a retrouvé t'es sérieux faut tuer le scorpion les gars il faut le tuer alors par contre j'ai un certain cooldown bon bah du coup je pense que la vidéo la deuxième vidéo va s'arrêter là puisqu'on est déjà bientôt à 22 minutes dans la prochaine vidéo je pense qu'on va on va un peu la prochaine vidéo ce que je pense qu'on va faire c'est que là on va construire tranquillement et on vous montrera dans la prochaine vidéo du coup à quoi ça ressemble à la fin c'était mr sponge merci de m'avoir suivi je remercie donc encore une fois à vie brocard valkoran et sergent papaye de m'avoir accompagné dans ce monde dangereux qui est arc merci à vous salut salut ciao ciao ciao